L'Évangile selon saint Jean Demandons au Seigneur de nous soutenir. Esprit Saint, toi notre Défenseur, toi le Défenseur de tout homme et de toute femme, de tout enfant, viens nous aider à lutter contre le mal en nous et autour de nous. Amen. L'Évangile selon saint Jean Calme et paisible, quand il évoque les épreuves, l'exclusion, le rejet, la violence, c'est moins drôle. Mais laissant ses considérations de côté, retenons l'essentiel. Quand viendra le Défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage en ma faveur. Rappelons-le, nous sommes quelques heures, quelques jours avant que le Christ nous donne sa vie pour nous sur la croix. Il sait, d'une manière ou d'une autre, les épreuves auxquelles il va être confronté. Il sait la faiblesse, même temporaire, qu'auront les premiers chrétiens. Et il les rassure en disant « Je ne vous laisse pas seuls, j'envoie auprès de vous un Défenseur ». Ce Défenseur, le mot grec c'est « paraclet », on peut l'employer pour « avocat ». Ce n'est pas une personne qui a fait profession dans la carrière, dans le droit, et qui connaît bien la loi et a un peu d'expérience. Non, c'est l'Esprit Saint lui-même, l'Esprit de Dieu, nous pouvons lui faire confiance. Il est celui qui procède du Père. Rappelons-nous, nous disons dans le Credo, il procède du Père et du Fils. Il vient du Père, il tire sa vie de Dieu le Père et du Fils. Ce n'est pas n'importe qui. Nous croyons en lui. Et il y a ce mot fort de l'Évangile selon Saint Jean, il rend témoignage. Pas simplement il donne une information, mais vraiment il atteste, il permet aux personnes de découvrir qui est le Christ Jésus. Et par des signes, il soutient tous ceux et celles qui en ont besoin. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Ah, curieux ! On peut comprendre que l'Esprit Saint est solide, mais nous, nous ne sommes pas l'Esprit Saint. Et pourtant, si nous vivons de cette vie spirituelle, non pas une vie éthérée, si nous vivons notre vie de tous les jours, unie au plus intime de nous-mêmes avec le Seigneur, eh bien, ce que l'Esprit Saint fait dans le monde, nous y participons. Alors évidemment, Jésus évoque ces scandales, ces exclusions, ces morts. Rappelons-nous le jeune Saul, futur Saint Paul, qui persécutait les chrétiens car il croyait que ceux-ci travestissaient la foi juive. Oui, ces personnes qui tueront en pensant rendre un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Rappelons-le, dans l'Évangile selon Saint Jean, le verbe connaître ne signifie pas une quelconque connaissance. Je connais le chemin pour aller d'un endroit à un autre. Je connais telle ou telle personne. Non, c'est une proximité, une vie avec. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'ai dite. Cette heure n'est pas une heure qui est liée à ce qui est chronologique, mais c'est le moment où l'amour de Dieu sera manifesté au maximum, c'est-à-dire le moment où le Christ sera sur la croix. Seigneur, toi qui donnes ta vie pour nous sur la croix, soutiens-nous. Et que Dieu Tout-Puissant, en ce jour, nous bénisse et nous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toutes et tous, et à demain.